allez l'adjance c'est parti tu peux tu peux tu peux faire ok allez c'est parti les gars c'est parti premier match de la soirée vous l'avez vu vous on l'a suffisamment dit l'homme qui récolte le plus de messages de haters de face à l'homme le plus populaire de la fgc actuellement franchement pourrait-on rêver d'une affiche plus antagoniste c'est pas possible je suis ravi de vous proposer ce match là avec mon poteau et ferdon ce soir team battle league semaine 23 si je ne me trompe pas parce que on en est à semaine 23 si je ne dis pas de bêtises c'est ça la semaine 23 et je lance immédiatement les les prédictions vous avez une minute allez c'est parti les gars et c'est parti ça en voie direct évidemment l'aura face à rachido ça va être très sympa we've been we've not been talking english too much tonight i was wondering if there's anyone here you know talking english in the stream please if so be well let me know so i can comment it in english also for you guys and in the meantime just enjoy the show et c'est parti et ça démarre tranquillement avec les petites phases à tout ça je vérifie où j'en suis ouais c'est bon j'ai le temps qu'il faut je devrais à peu près être sur le timing en tout cas bon river reversal ici et moi qui prend pas trop de risques et finalement je pensais que moi serait beaucoup plus agressif que ça et c'est la preuve qu'il respecte d'edge au maximum puisqu'il ne lui rentre pas dedans trop fort elle est dommage cette tentative la doverette qui était passé mais surtout qu'il n'a pas été puni par par d'edge c'est dommage et bien sûr la phrase du devant derrière complètement mytho lag le pressing qui est bon et l'utilisation du v-shift ici pour sortir du pressing d'edge qui pour le moment fait un round vraiment très solide même si là il prend une petite ouverture on va voir un petit peu ce que ça donne aïe le chimie le chimique qui va commencer à faire les dégâts et qui va peut-être nous permettre à d'edge de de s'en sortir attention le devant derrière les faces de rachid c'est tellement violent c'était bien joué c'est tellement bien joué c'est les fases qu'est-ce qu'il a été patient d'edge il a attendu le bon moment pour la contre-attaque et activé bravo bravo mhm all right franchement hey hey tiger you just hit the jackpot you know sorry i know i'm not as beautiful as leave i guess and this is true she's not only beautiful but she's also so talented and we all miss her but tonight unfortunately you're going to have to do you know to wait and just listen to me so i hope you enjoy anyway and you have a good time in the meantime what we see here is Dej est jouant de l'envière, car il a juste battu le V-Shift et ça aussi l'a fait. Mais non, il n'a pas fonctionné car Enua est able à utiliser le V-Break afin de se faire de l'envière et c'est très bien joué. Ok, on va voir, le jeu c'est pas très long, il y a un autre, il y a un Réalisé. Je ne sais pas vraiment pourquoi, car il y a un Réalisé par contre, Just put his opponent out of the corner, but that's such a huge, such a huge, I mean, reflect, you know, incredible. Thanks, 30. Allez, il n'est pas de la PHX pour rien, lui, 30. Je suis expert en meublage, ah oui, oui, je suis complètement sponsorisé par Ikea. Très très bien, très très bien. Allez, c'est reparti, en tout cas, avec un Aenoa qui est reparti, et tout de suite, qui est revenu dans la partie, il taille très vite avec des réflexes complètement fumés, vous l'avez vu, le réflexe de IEX Eagle Strike, je crois. Et là, le pif, le pif, c'est un bien sûr, tout le monde le sait, vous connaissez déjà, je n'ai plus besoin de vous expliquer les arcanes du jeu de combat en France. Elles ont été inventées à Nancy, et elles sont en train de faire le job. Allez, activation, il est encore une fois, du V-Trigger, juste pour placer une choppe, et pour continuer à mettre la pression sur Deadge. qui va devoir tenir, et qui trouve encore une ouverture ici sur cette tentative de décalage. Et ils vont voir un petit peu s'il réussit l'audience, avec Bienchoué ici, avec l'overhead, l'overhead, et l'utilisation, il est une vérification. Ça, non, ça n'a pas marché, il a tenté de me refaire, Aenoa, ça n'a pas marché ! Oh, il y a un combo qui passe pas ! Aenoa, qui s'en fait, qui s'en fait, qui va nous revient ! Oh la 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 ! Oh la la la, j'y croyais pour Deadge, il n'était pas loin ! C'est que le premier jeu, il a encore une chance l'ami Dej En tout cas, bien joué à Noa54 Qui a su mettre la pression Très intéressant aussi de voir comment Noa Il a cherché à se reculer Tu as vu, à un moment il a vraiment cherché En fait, dans le match, il a été par moments Très 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 agro Et par moments surtout très très fuyant C'est à dire qu'il y a des moments où il est vraiment parti A l'autre bout de l'écran, activation V-Trigger Et là, wow, c'est bon, on y retourne Et pareil, sur cette fin de round, il a préféré prendre Beaucoup d'élan, beaucoup de De recul pour pouvoir justement ensuite Rattaquer parce qu'il se toutait que Dej Utiliserait le clap pour Démarrer son jeu d'offense Et voilà, très bien joué de la part de Noa Qui prend ce premier match et qui met déjà Dej sous le té noir avec le stun qui est trouvé Et ça va faire très très mal Il va prendre cher le joueur De la Team Academy Showdown Je ne sais pas trop comment on va pouvoir remonter ça Il ne va pas remonter du tout Il se prend une choppe à la fin Et c'est l'autoroute Pendant 54 ans Et c'est l'autoroute Et c'est l'autoroute C'est l'autoroute Et 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 c'est compliqué Il est actif sur le jeu Il est actif sur le jeu Il est monté Grand Master récemment Non, là où je voulais en venir C'est que dans sa façon de jouer à Street Fighter Il n'est pas en train de jouer à Street Fighter Il joue à Guilty Il saute, ça repart dans tous les sens Ça revient Ensuite, il fait plein de trucs Alors que toi Toi, t'es en mode japonais Je lui reste des pieds au sol Tu bouges pas T'es là, tu te dis Ouais, je vais le contrôler Je vais claquer le petit whiff puni C'est un peu propre Non, non L'autre, il est en train de sauter À gauche, à droite Vas-y J'utilise toute la palette de coups de Rachid Et franchement, nickel Moi, j'aime beaucoup Très spectaculaire Et t'as l'impression que c'est Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais en fait Il sait exactement ce qu'il fait Il est en train de t'embrouiller C'est tout Alors, je vois pas Cam the Cypher Ah, GG GG et Noir Franchement, bien joué En plus, il est chaud, Dej En ce moment Donc, il fallait pouvoir quand même Il fallait pouvoir tenir It's your turn to play J'espère qu'il a pas oublié Cam the Cypher En tout cas, j'ai invité Fire Hurricane Parce que je le vois pas connecté C'est quoi cet émode Qu'il a sorti, Dej Attends Je me penche pour voir Est-ce que je le vois pas ? C'est des braliers C'est des mains sous menottes Donc on aurait dit qu'il avait du mal Enfin, il a eu du mal Il dit qu'il a eu du mal apparemment Contre Machid Et qu'il... Et gourmet Ah ouais, très claire cette histoire Cam the Cypher, are you here bro ? It's your turn Hey, Cam the Cypher Ok, gars, bro If you're ready Just, you know, come up on stage Everybody's waiting for you Je ne le vois pas connecté Ça sent pas très bon pour Cam C'est pas cool Je veux dire, vous savez Please, Cam Je vais peut-être le taper manuellement Des fois que Ah bah écoute, essayez Cam underscore the Cypher Je pense Ouais, le compte existe Dans mes favoris Je devrais le voir Normalement Ok, so we're going to... Ah, c'est Cam de Cypher avec un Il a créé un smurf Ok Alors, c'est pour ça Il a créé un smurf Franchement, franchement Qui fait ça en 2022 ? Tout le monde Tout le monde Qui fait ça en 2022 ? Moi, je milite Pour que quand tu crées un compte Sur un jeu vidéo Tu dois mettre ta carte d'identité Mon gars Tu choisis le pseudo que tu veux Mais tu peux pas créer deux fois un compte Je veux rien savoir Ok, je l'ai invité Je l'ajouterai Pas contre Il a fait un smurf Qui est grand master Le mec Il a pas le temps Il a tellement pas le temps Il a pas le temps Allez, je laisse ma place Ah bah ça, de toute façon Tu sais, quand le mec a le niveau De toute façon Il va y arriver Il va y retourner C'est pas... En fait On avait fait le truc Avec Zante Zante, il avait fait une run Pour voir en combien de temps Il allait monter diamant Tu vois Avec Jill Donc il avait fait la run Comme ça Et je crois qu'il avait mis Zante, je sais pas si t'es là Mais t'avais mis combien de temps 5 heures il me semble 5 heures pour passer diamant Ouais, c'était que dalle C'était ouf Après il y a un boost De points là Quand tu enchaînes les pluies Oui, oui, bien sûr Mais après il avait un taux de victoire De 95 ou 95 ou 98% C'était complètement fou Mais voilà Non, non, mais forcément Quand t'as un niveau très élevé Bah tu déroules Moi j'ai mis 650 heures Et je suis pas encore diamant Tu vois Voilà La différence elle est là En tout cas Pour le moment On va se concentrer sur ce match Deuxième match De ce tour Pas de ce tour Non mais De cette rencontre Entre les deux équipes Fire Recon qui joue Ken Et qui va affronter Donc Cam La Locomotive Cam L'Express The Cypher Qui joue Oro Et Cam The Cypher Qui a investi sur Le costume Good Dead Squad De la Street Fighter League Ah oui, effectivement Il a du goût Ce joueur Ah bah ça C'est sûr Là en tout cas C'est parti Ça joue bien Faye Recon qui trouve Un très bon jump in ici Very good jump in Found here Pushing to the corner Trying to be aggressive Very good confirm Here What can V trigger 2 And the combo As maximum damage What's we're going to do He's trying to go for Shimi He gets it But no Big confirm Oh my god He had it Fire Recon had it And that's such a shame Because this one Is not going to let it go Cam The Cypher Will probably kill With this combo And it's full damages And with Oh no He does not kill He does not kill And he does die He gives He gives the shimmy back Already And Cam The Cypher Takes it The first round What a comeback here Fire Recon Nelly got it Actually it was pretty well played From Cam The Cypher The only miss here From Fire Recon Is that he could not Convert He could not Get as much damage As he should have Gotten Sorry Out of the shimmy And that's a shame Because he really played well And now look at that He started Such a good Round start But now then He needs to find something He's very aggressive And Cam The Cypher Trying to go backward Trying to move backward And gets all the openings A very good heal Oh my god He gets another Another huge combo It's going to deal So much damage Bro Look at the damage This is completely insane I think you went for like More than 500 Right Of damage Oh definitely Yeah can you confirm It's Well not right now He's playing But you know It's like something Like about 550 or 600 Points of damage It's huge It's huge Out of a single touch Bro This is absolute madness Okay but Fire Recon He's playing a really lot Of good stuff You know He's playing very well Oh my god He did not confirm From this one And he's going to take Uh that's a shame That's a shame Because he had it And he had the Bro The double jump With the EDP Yeah it's This is Vanilla Oro stuff You know He gets another He's been Looking for it He's been looking For this one And gets a Thank you for the Clean round Hey thanks A very clean round Here from Cam The Cypher And he's already Match point for him Two match points In this Encounter With Fire Recon He gets a very Very good With punish Here Oh my god Fire Recon He just Could not play Anything And he gets a stun It's completely Wreckage Oh my god Oh my god Please do something Please Stay up there Oh my god It's finished Yeah it's It's amazing How I mean Fire Recon He made just Such a good First match He was playing Super well In the neutral And everything Before the V-Trigger Activation Was just perfect For him It just He made really A very nice 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 Gameplay And And all of a sudden In the second match He just couldn't play I mean He was Busted Like If he could not play GG He's kept the cypher And if you have Information I'm just wondering How much damage How much damage Did you deal With the combo You did before You know The combo You did On Fire Recon To win the first game I think it was Something around 500 Or maybe 600 points Of damage I'm just curious I'm just curious Nerf I'm just curious Damage Yo actually Yeah It's amazing That does around 650 Wow Bro 650 This is amazing 650 Really Oh my god It's huge It's huge And out of my Just for my Understanding Is the combo That hard to achieve Is it something That is like Super hard to master Or something Or is it It's pretty straightforward I'm just wondering In any case In any case We're going to witness Maybe The last match Of this encounter This is going to be Sua Leo Who plays Ken Who probably The best Ken Around in France Right now He's Super 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 strong And he's going to play Against Spatoche Who plays Who Who is he going to play Who else Than Laura Coming back from You know Laios Dojo Obviously He's going to play Laura He's going to face Sua Leo Sua Leo knows The matchup Really well It's going to be super hard But we're going to see What's next Right now And it's going to be It's going to be very hard Honestly It's going to be hard I don't know what you think But it's going to be hard With Sua Leo Who in plus C'est joué Très patient Qui connaît très bien Le matchup Pour avoir affronté Dej Pour avoir affronté Toute la clique Assez régulièrement Donc ça va être Relativement compliqué Et on va voir Un petit peu Mais ne sous-estimons pas La force De Patoche De Patoche Ok So Thanks Camde Semper For the Highlight For this combo So it's not that hard Actually It's ok Cool Good to know It's not hard For him Yeah Yeah That's true That's true Also Yeah That's true Look at Ok Look at Look at How Sua Leo Is playing So clean Right now I mean Not I mean This is Clean As much As you can get I mean He's not Pressing buttons Too much He does Exactly What he needs To do He confirms That's beautiful It's like Super mastery Of Ken's Gameplay You see This is I mean Perfect game Like Japanese Gameplay I would say This Everything is Calculated Everything is optimal Everything is Perfectly executed It's great Oh my god This go Oh This is the first mistake Come on Let's go Here we go Come on Patoche Come on Patoche Patoche Overhead Tu vas le faire Comme tu veux Oh What is this What is this Ok Ok We have Sua Leo Making me You know Lie about everything I was just saying That he's The Japanese In his Japanese mood You know Ultra Instinct Does nothing For a For a Like Just throwing nothing Out of the wood And he does that Ok Ok But still Way ahead I need more resources Say Sua Leo Yeah I need I'm just He's still way ahead And he gets the first match Pretty easily Patoche looking a bit short on this one For now Ah c'est chaud Allez mon Patoche Tu peux revenir Et il est sur le chemin De faire la même chose Qu'a fait ses copains Allez là c'est chaud C'est chaud parce que là C'est quand même une tannasse Mais bon allez Il faut en venir Patoche Il faut y croire Soa Leo lui aussi Il a des faiblesses Je ne sais pas où Très franchement Mais il en a Allez c'est parti Deux dragons autoritaires Autoritaires Et encore un Deux dragons autoritaires Monsieur Et oui monsieur Et c'est parti C'est parti dans le coin Et là c'est parti Ça va être très dur Pour Patoche De Tonnerie Il prend cette confirme Et c'est de Oh le Red qui est bien gardé Patoche qui a eu la garde La garde instinctive Sur cette séquence On adore Activation V Trigger Mais il en fait absolument rien Grosse phase C'est ça qu'on a Prend chez Laio Et en tout cas C'est dur C'est tellement dur Allez c'est parti Lash up Qui est très bien ici On continue Bien vu de la part de Patoche Il a fait pour le moment Les bons choix Il maintient son adversaire Dans le coin Même s'il est très patient Il ne veut pas prendre de risque Oh c'est tellement dommage Je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire Je ne sais pas Le moindre saut c'est sanctionné Mais Swalio tu ne peux pas sauter sur lui C'est marrant C'est simple Dans le jeu Il y a un If Swalio To not jump C'est un truc un peu Don't jump C'est un truc un peu Don't jump C'est un peu mystique Ça c'est magnifique Ce whiff punish ici Qui nous fait Magnifique maîtrise du neutral Et maintenant la tierce Qui est en plus dans le coin Le pauvre Patoche Qui se fait compresser Comme un citron Comme un citron Comme une orange Pour ceux qui préfèrent Mais bien sûr c'est compliqué Oh là là C'est chaud C'est chaud Regarde ce petit décalage Regarde Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait 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 V Shift ici Pour ne pas se retrouver Trop dans le Dans le bazar Mais c'est pas ça L'utilisation du V Red L'Overhead de trop Il suffira d'un V Red A la fin Celui-là il est passé Nature Attention ça va faire mal En plus Avec la super Et c'est une victoire de Souralio Une victoire nette et sans bavure Non mais là Là il y avait effectivement Une grosse différence de niveau Dans des styles de jeu Tous différents Parce qu'on a eu vraiment On a Enoa54 Qui nous a proposé Un jeu complètement explosif Très 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 visuel Très très tonique Très dynamique Beaucoup beaucoup De déplacements On a KamsuCypher Qui nous a sorti Des combos Optimisés Et on a Souralio Qui a été Japonais Ils ont juste fait Le taf Du côté des Onilotières C'est une brochette De Grandmaster C'est chaud C'est chaud